Bonjour à tous et bien nous nous retrouvons ce nouveau lundi pédagogie d'Agrinium pour toujours poursuivre la découverte des jeux, des jeux utilisés en formation et aujourd'hui on va vous parler d'un jeu qui s'appelle l'exploitation dont vous êtes presque l'agriculteur et j'ai le plaisir d'accueillir Augustine Perrin qui est doctorante à INRAE au sein de l'UMR Agir à Toulouse et Julie Richavi qui elle est enseignante chercheure à l'ENSAT à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse et donc eh bien je vais laisser installer le diaporama par Augustine pendant ce temps-là je rappelle à tous ceux qui arrivent que pour les moyens de communiquer avec nous donc à la fois les intervenantes et moi-même vous avez deux possibilités de communication le premier c'est le bouton chat ou converser selon votre version qui là sert essentiellement à donner des informations ou à me faire part de vos soucis techniques éventuels ce qui est rare mais j'espère que vous n'en n'aurai pas et le deuxième le deuxième rubrique où là je vous encourage vivement à l'utiliser c'est questions réponses q et r qui sert à poser toutes les questions intervenants puisque après leur intervention la présentation ils vous poseront vous pourrez leur poser des questions par mon intermédiaire et donc je laisse Augustine et Julie présenter leur jeu et bon webinaire à tous Augustine donc il ya des petits soucis de bande passante à enlever sa vidéo mais elle est bien là ça marche bonjour à tous donc aujourd'hui on vous présente voilà un outil pédagogique qui à partir de d'histoire d'exploitation agricole vise un peu à amener la question de la résilience dans les formations agricoles donc juste pour donner quelques éléments de contexte voilà les fermes actuellement sont enfin évoluent dans un contexte perturbé changeant et donc sont soumis à un ensemble d'aléas qui peuvent être économiques et climatiques et puis on l'a vu un peu aussi cette année malheureusement sanitaire et la résilience ça paraît un peu comme une clé pour comprendre comment ces fermes font face à cette multitude de perturbations et comment est-ce qu'on peut être amené à construire des systèmes qui sont plus résilients donc plus aptes à faire face donc la résilience c'est un concept combien d'actualité on retrouve de plus en plus utilisé dans la presse dans la littérature scientifique et pour autant c'est un compte un concept qui est complexe pas facile à appréhender pas facile à opérationnaliser et donc du coup de ce constat là on a vu émerger donc par le biais de projets de recherche où les lycées agricoles étaient impliqués et puis aussi par des remontées de la part de collègues enseignants des besoins pour justement créer des outils pour aider un petit peu à la compréhension et à l'appréhension de ce concept complexe de résilience donc du coup on a choisi de développer cette année un outil pour répondre à ses besoins donc en fait il s'agit d'un contenu pour animer à peu près une demi journée d'intervention sur cette question de la résilience des exploitations agricoles dans des classes pour des niveaux différents allant du bts axe aux écoles d'ingénieurs donc licence 3 master 1 master 2 et même on a pu tester le dispositif enfin cet outil dans le cadre de formation adulte auprès de BPREA donc le principe général c'est le suivant comme je le disais dans au début de la présentation on part de véritables histoires d'exploitation donc on a choisi des fermes qui ont une histoire suffisamment longue pour avoir su passer au travers de différents alléas au travers de différentes perturbations et en racontant les histoires de ces fermes et en les illustrant avec des dessins on invite en fait les étudiants à se projeter à la place des éleveurs des agriculteurs des agricultrices et à essayer par cette projection de proposer d'envisager différentes solutions pour faire face aux alléas rencontrés donc en fait on a illustré et raconté différentes histoires sur différentes fermes à différentes échelles on reprendra après et donc du coup pour utiliser un enfin chacun de ces supports il faut compter environ une heure à une heure et demie donc le temps de balayer l'histoire de proposer les différentes solutions et puis d'échanger enfin que les étudiants échangent entre eux et puis échangent aussi avec le formateur justement de ces de ces solutions qui ont été proposées de leur viabilité et puis de les comparer ensuite avec les choix qui ont été réellement faits sur le terrain par les agriculteurs par les éleveurs de l'histoire support donc du coup cet outil on l'a décliné un peu à deux échelles une échelle vraiment exploitation donc qui concerne un ou deux éleveurs en gaec on va dire et une échelle un peu plus large à l'échelle du territoire donc plusieurs exploitations qui peuvent s'organiser entre elles pour faire face et donc moi je vais vous présenter l'outil développé à l'échelle exploitation et Julie un petit peu plus tard vous présentera du coup l'échelle énergie échelle territoire donc à l'échelle de l'exploitation on a développé cet outil quand je rallumerai la caméra je pourrai vous montrer ce à quoi il ressemble en version papier en version numérique comme on vous la présente aujourd'hui donc cet outil a été développé à partir de trois histoires d'exploitation qui ont été donc comme je le disais illustrés et racontés donc en fait on peut utiliser ces trois histoires différentes et pour utiliser un support on compte à peu près un groupe de cinq étudiants le temps de voilà enfin on estime que c'est le nombre qui va bien pour pour générer des discussions pour que tout le monde s'entende et puisse faire ses propositions donc en fait avec un set de trois histoires on peut animer 15 étudiants donc l'utilisation je vais je vais développer un petit peu comme je vous le disais on est parti d'histoires réelles et ces histoires sont étayées appuyées par des données technico-économiques et au cours de l'histoire donc les étudiants découvrent un ensemble d'aléas donc en fait ce support il se présente sous la forme d'un accordéon comme on peut voir sur la photo et donc sur cet accordéon sont dessinées des situations donc il y a des illustrations et puis il y a un texte qui accompagne et donc l'un va vraiment avec l'autre parce que sur les dessins apparaissent des détails qui ne sont pas forcément écrits dans le texte et inversement et l'utilisation est assez simple en fait les étudiants déplient cet accordéon comme ils ouvriraient un livre donc ils ont au départ une situation initiale qui décrit une ferme illustrée et puis décrite avec le texte et ensuite donc en dépliant l'accordéon ils sont enfin ils découvrent en fait les aléas auxquels les éleveurs ont été confrontés donc une nouvelle situation qui est expliquée et à chaque fois que les éleveurs ou les agriculteurs rencontrent un aléa les étudiants sont invités à tirer une carte verte comme on peut le voir sur la photo et sur cette carte sont inscrits un ensemble de questions en fait qui vont les guider un peu dans leur réflexion donc la question générale c'est si vous étiez dans cette situation là comment est-ce que vous proposeriez de faire face ou quelles solutions est-ce que vous envisageriez et puis si des questions sont ensuite un peu détaillées c'est à dire les solutions que vous envisagez quelles conséquences elles auraient sur le troupeau sur l'économie de la ferme sur le temps de travail sur la gestion du sol etc etc donc et ensuite on continue à déplier l'accordéon à découvrir l'histoire et là on découvre ce que l'éleveur ou l'éleveuse lui a fait dans cette situation là concrète et donc on obtient une ferme dans un nouvel état donc des modifications qui ont été faites et on continue à dérouler l'histoire jusqu'à ce qu'il ya un nouvel aléa qui se passe et que à nouveau donc selon le même schéma les étudiants soient amenés à se poser un ensemble de questions et donc tout ceci peut être étayé par des cartes bleues là comme on voit en bas à droite de la photo qui viennent apporter en fait des données plus quantitatifs donc des données techniques des données économiques classiques qu'on retrouve en agronomie et qui permettent un peu de voilà de détailler les informations qu'on a par les dessins et par le texte donc voilà du coup pour se projeter dans l'histoire là sur l'encadré bleu on peut voir le genre de questions qui sont posées aux étudiants c'est ce que j'ai dit alors comment est ce que vous réagiriez face à cette aléa quels sont les changements que vous envisageriez et quelles conséquences ils auraient aux différentes échelles de l'exploitation donc pour un peu illustrer mon propos je vous donne ici un exemple d'une des trois histoires qui ont été illustrées par la dessinatrice donc là c'est une ferme située en bretagne et donc quand on déplie l'accordéon à la première page on tombe sur cette illustration qui permet de planter un peu un décor de donner des éléments sur le contexte pédoclimatique sur les cultures qui sont conduites sur cette exploitation sur les races de vaches etc donc l'image nous donne des informations et puis c'est mis en regard du texte et donc là sur le texte on découvre donc qu'on est sur une reprise donc deux frères qui reprennent une ferme familiale conduite en agriculture conventionnelle en élevage bovin litier donc voilà on a un premier aperçu de la ferme et donc si les étudiants le souhaitent et puis en fonction un peu de leur bagage agronomique ils peuvent tirer une carte bleue donc les cartes avec des données technico-économiques et là ça permet voilà comme je le disais d'étayer un peu le propos et de poser un peu des chiffres sur cette situation initiale avec des indicateurs économiques au bas de la carte et puis des indicateurs agronomiques enfin des données agronomiques plus classiques sur le haut de la carte donc ça permet d'avoir un peu de planter le décor entre guillemets et ensuite quand on continue de dérouler l'accordéon et bien là on découvre les aléas les remises en question des éleveurs donc là toujours pareil il ya le dessin qui nous dit certaines choses le texte qui l'accompagne et donc là on découvre par exemple que les éleveurs se posent des questions notamment sur sur les coûts les coûts de production et sur la charge de travail et donc c'est à ce moment là que les élèves peuvent tirer donc une carte question la carte verte et qui donc et donc c'est cette carte qui va un peu guider leur réflexion donc avec en premier on les invite à résumer un peu bas les problèmes qu'ils ont pu constater dans le texte ou qu'ils ont pu observer sur les images et les amener tout doucement à proposer voilà des solutions à envisager des modifications à plus ou moins long terme et à essayer de justifier et d'étayer leurs propos pour proposer des solutions les plus réalistes possible on va dire et donc voilà par exemple sur ce cas là on a eu des propositions d'étudiants d'aller vers des systèmes plus abagés donc là c'est ce que je propose ici c'est très raccourci mais du coup dans les discours des étudiants on essaye de de creuser un peu pour qu'ils proposent des surfaces des échéances voire des mélanges variétaux adaptés au conseil au contexte pédoclimatique etc puis nous ont aussi proposé par exemple de diminuer les coûts de production en réduisant la part des concentrés dans la ration et là c'est la même chose on essaye de creuser un peu sur comment est ce que ça peut être fait sur cette exploitation là les conséquences etc et ensuite donc du coup là on est face au premier aléa et lorsque les étudiants ont échangé entre eux des solutions de vtg et bien il il découvre la suite de l'histoire et ce que les éleveurs ont vraiment fait sur cette exploitation et ainsi de suite donc ça c'était pour le premier outil qui était on va dire échelle exploitation et maintenant julie va vous présenter le développement qui a été fait de donc ce même outil mais à une échelle un peu plus large donc julie si tu veux bien prendre la suite oui donc en développant différentes formations autour de ce jeu à l'ENSAT et aussi à l'école d'ingénieurs de purpan avec augustine on s'est dit que ça pourrait être pertinent aussi d'imaginer des exploitations qui vont s'engager aussi dans des dynamiques collectives donc en fait on a développé aussi l'histoire d'une éleveuse qui va au cours de son parcours rencontrer aussi différents aléas et en arriver à créer des échanges avec des céréaliers donc pour ça en fait c'est exactement la même logique que les accordéons qu'augustine vous a présenté sauf que nous on a essayé de sonoriser le powerpoint pour qu'il puisse aussi être utilisé à distance et éventuellement en autonomie pour pouvoir travailler avec des plus grands groupes d'étudiants donc dans ce cas là on leur donne le powerpoint sonorisé on leur explique bien comment dérouler l'histoire et on leur donne un fichier word sous google drive par exemple dans lequel on va leur demander de prendre le temps de poser leurs réflexions et les solutions qu'ils envisagent suite à un aléa et puis après on pourra rediscuter tous ensemble avec les étudiants de des solutions qu'ils ont proposées et des différentes options si elles sont pertinentes techniquement mais aussi si elles sont pertinentes selon d'autres dimensions qui peuvent être l'organisation du travail le contexte local et de bien réfléchir aux choix qui ont effectivement été adoptés par l'éleveur ou l'éleveuse qu'on considère donc là encore on s'appuie sur un contexte avec des données technico-économiques et on déroule des aléas donc par exemple dans ce cadre là on va avoir quatre aléas type le premier qui va être assez similaire à l'exemple qu'augustine avait présenté où on va avoir une exploitation diversifiée de polyculture élevage avec des grandes cultures un atelier viande et un atelier lait et le premier aléa ça va être l'oncle qui part à la retraite et qu'advient-il de l'atelier lait un deuxième aléa va être la sécheresse estivale et donc on va pouvoir aborder tout un tas d'options et de solutions techniques en lien avec le changement climatique un troisième aléa sera le prix des céréales et des protéagineux qui augmente et donc c'est là qu'on va pouvoir envisager de déverrouiller les choix au niveau local avec une interaction possible avec des céréaliers voisins par exemple qui pourront commercialiser leurs céréales ou leurs protéagineux et puis en dernier on ouvre aussi à une réflexion sur la commercialisation et les filières avec une crise du marché de la viande de beauville là en l'occurrence donc là en fait on va vous montrer l'exemple ça a été avec lustine ouais historiquement la ferme ça a été créé avec mon grand-père et mon oncle dans les années mais vas-y julie je pense que c'est ouais mais c'était en fait c'était entre en lecture là essaye de remettre sans sans mais sans toucher à la diapo parce que je remets en route la lecture historiquement la ferme ça a été créé avec mon grand-père et mon oncle dans les années 1978 je crois d'abord avec 60 vaches laitières et puis les subventions ça a bien aidé enfin l'atelier lait est payé en 95 je crois que mon père les rejoint dans le gaec il atteint les 200 hectares de sa eu voilà donc là on s'arrête là mais en fait le la sonorisation permet de dérouler toute l'histoire et donc ça donne un contexte qui fait un peu plus assez assez vrai en fait et qui permet aux étudiants de de vraiment se projeter dans la situation est ce que j'ai essayé aussi récemment c'est quand on fait en présentiel aussi de faire lire toute l'histoire un étudiant ou une étudiante qui prend le rôle de l'éleveuse et qui donc peut aussi bien présenter la situation à ses camarades donc en fait si on déroule ensuite l'exemple qui est donné ça va permettre de voir en fait aussi comme augustine le montrait dans son cas l'assolement et les rotations avec voilà les différents types de surfaces qui sont en place les différents types de sol et puis en lien avec le contexte pédoclimatique aussi les questions d'irrigation et autres qui vont permettre aux étudiants d'entrer quand même dans l'histoire de manière assez concrète et avec des illustrations techniques donc on leur donne par exemple le quota laitier la la sa eu les différents types de terre et les objectifs de production pour qu'ils puissent reconcevoir le système avec des données précises et que ce soit assez réaliste donc ensuite là je vais zoomer un petit peu sur l'aléatype qui nous intéresse pour passer au delà de l'exploitation et réfléchir à des dynamiques collectives ici c'est la crise économique qui va arriver donc là on présente l'aléa assez simplement en disant juste que encore une fois le prix des céréales et des protéines flambent alors moi avec mon système assez autonome je suis pas mal mais bon j'achète quand même cher ce qui me manque et puis l'hiver en complément azoté il y en a beaucoup qui achètent du tourteau de soja moi la première et là en fait avec les mêmes principes de carte verte que ce qu'augustine a présenté on va demander aux étudiants ce qu'ils feraient dans cette situation quel changement ils pourraient envisager comment ils pourraient modifier l'assommement les rations et tout ça et puis aussi d'aller prendre en compte tout ce qui va être dimension économique et sociale pour aller un peu plus loin et donc après le temps d'échanges et de discussions ben là par exemple l'action ça va être de pouvoir envisager des échanges des scénarios d'achat vente avec les céréaliers en se disant que ça a un certain nombre d'intérêts à la fois parce que ça reste stable quand on peut soit propre même produire sa protéine ou l'acheter à des voisins qu'il ya aussi la possibilité dans d'envisager des échanges avec fumier paille ou éventuellement production de poids dans le cas ici pour diversifier les les rotations et les assolements et puis on élargit aussi à la question de l'intérêt qui peut y avoir aussi de de maîtriser les rations de garantir une alimentation non OGM donc ici par exemple sur le deuxième paragraphe qu'on voit on dit bien il ya l'intérêt qu'il ya sur nos parcelles et puis l'intérêt qu'il ya au niveau de nos animaux de maîtriser garantir une alimentation non OGM parce que aujourd'hui acheter du non OGM garantie ça reste chaud d'ailleurs je ne sais même pas si on peut vraiment garantir à 100% aujourd'hui notre objectif c'est redevenir autonome et remplacer les aliments les achats d'aliments voilà et ça c'est vraiment quelque chose à travailler avec les céréaliers et donc là ça nous permet cet exemple là d'aborder vraiment ces dimensions collectives avec les étudiants et de leur montrer cette possibilité donc pour conclure suite à cet exemple ce qui est intéressant aussi c'est de se dire que en fait ce td c'est juste une brique qui peut être insérée dans une séquence pédagogique beaucoup plus vaste et qui nous permet de donner des éléments concrets à la réflexion et donc en fait cette illustration par exemple on peut la voir je vais vous montrer deux séquences pédagogiques possibles une en école d'ingénieurs donc avec un niveau plutôt m1 qui se ferait sur une demi-journée et qu'on a testé à l'ENSAT et à purpan et une plutôt pour des étudiants en spécialisation au niveau master 2 donc sur le niveau première année par exemple on l'a testé dans un module sur les systèmes fourragés et donc ce qu'on faisait c'est que d'abord on donne un apport théorique et contextuel sur la question de l'achat vente entre céréaliers et éleveurs qui dure entre 30 minutes et une heure et puis après ça on met en situation les étudiants en déroulant pendant une heure le td histoire d'éleveur que je viens de vous montrer et une fois qu'on a pu dérouler les différents aléas envisager les différentes solutions possibles on peut envisager de prendre une heure ou deux de plus pour mettre les étudiants en situation de conseiller cette fois ci une fois qu'ils ont perçu et vécu entre guillemets ce que vivait un éleveur quand il lui arrive différents aléas on les met en situation d'être des conseillers fictifs d'un gi 2e qui aurait des céréaliers des éleveurs qui voudraient réaliser de l'achat vente donc là on leur donne des documents issus de projets de recherche et de développement sur ces questions là des quatre pages de synthèse par exemple et puis on leur demande d'imaginer une séquence de travail qui permettrait à des éleveurs et céréaliers de se projeter dans des scénarios d'achat vente et de les imaginer ensemble ça ça prend à peu près une demi journée maintenant si on pense à un exemple par exemple pour des masters 2 où là on peut partir d'une demi journée avec le même type de format de séquence pédagogique que je viens de vous montrer ou aller plus loin en allant jusqu'à deux jours éventuellement en faisant aussi des visites de terrain et en les faisant participer à d'autres jeux sérieux on va avoir un peu le même genre de déroulé un apport théorique sur la question des échanges céréaliers éleveurs on peut faire pendant une demi journée une présentation de cas d'études concrets donc issus différents projets de recherche et développement et de scénarios qui ont été envisagés par des groupes de céréaliers d'éleveurs dans différentes régions en france et même aussi dans d'autres pays en europe par exemple arrive à ce moment là l'heure ou heure et demie parce qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin dans les éléments techniques qu'on va discuter par exemple sur la solution mettre en place des métailles dans les rotations parce que c'est sous forme de couverts entre deux cultures principales est ce que ils vont être pâturés quel type de d'espèces on va mettre ensemble et aller vraiment beaucoup plus loin donc on peut faire ce td aussi mais en allant beaucoup plus dans le détail avec des étudiants en spécialisation et puis on peut terminer par une séquence supplémentaire avec d'autres jeux sérieux qui vont rentrer encore plus concrètement dans la reconception des systèmes qui peuvent être le rami fourrager donc qui est un jeu qui permet de reconcevoir une exploitation d'élevage en essayant de diminuer les coûts opérationnels et en la rendant plus autonome dynamics et c'est gae qui sont des jeux sur la conception aussi d'exploitation ou de territoires de polyculture élevage qui vont être présentés dans d'autres séminaires du lundi donc du coup pour résumer un peu sur les deux on va dire les deux enfin c'est un même support mais les deux déclinaisons de ce même support donc pour l'échelle de l'exploitation il y a 20 jeux qui ont été imprimés donc ils sont disponibles avec les trois histoires donc je vous montrerai tout à l'heure avec la caméra et donc ça a été testé virtuellement pendant les différents confinements avec des étudiants des écoles d'ingénieurs agronomes donc INPN7 et puis école d'ingénieurs de pure plan donc voilà comme on le disait en intro là entre la L3 et le M2 et ça a été testé en présentiel avec des étudiants en BPREA dans la Loire et il y a des nouvelles utilisations qui sont prévues au printemps notamment avec des étudiants en BTSAX et on a eu d'autres demandes donc voilà pour l'instant l'outil est en phase un peu de diffusion et pour donc l'échelle territoire ça a été testé aussi en école d'ingénieurs agronomes donc comme j'expliquais avec des exemples en niveau M1, M2 on l'a utilisé à l'INPNSAT à Purpan à Bordeaux et puis là on a des programmations dans d'autres écoles donc comme je l'ai évoqué on peut l'utiliser en présentiel et là du coup réagir directement avec les étudiants mais aussi en ligne donc soit en étant en permanence avec les étudiants et comme en présentiel en déroulant l'histoire en leur laissant un temps de réflexion à chaque aléa et ensuite en discutant collectivement mais on peut aussi le mettre à disposition des étudiants pour d'être aidés en économie et faire après un débriefing collectif avec eux sur une demi-heure ou une heure et enfin on a prévu pour aller plus loin de nouvelles histoires donc là dans mon cas ce sera l'histoire par exemple de céréaliers qui vont se poser aussi des questions complémentaires aux questions des éleveurs et puis aussi des éleveurs laitiers puisque là on avait zoomé sur l'atelier bovin-viande mais au niveau technique il y aura beaucoup de questionnements un peu différents si on parle d'élevage laitier et puis on envisage une traduction pour une utilisation à l'étranger et aussi d'autres cas dans d'autres régions qui pourraient être déclinées et donc pour terminer on a repris quelques témoignages d'étudiants qui nous ont été faits quand on l'a testé cette année dans un module en spécialisation sur les systèmes d'élevage donc que je vous laisse afficher en fait ce qu'ils soulignent vraiment c'est que le format est amusant et leur permet vraiment de se projeter dans l'évolution d'une ferme et de voir les différentes étapes de la transition que ça passe bien même à distance et que ça reste très interactif donc ça peut être un bon support aussi quand on ne peut pas être en présentiel et que ça leur permet d'appréhender des notions qui sont parfois compliquées et que là ils arrivent bien à les comprendre de manière assez concrète et assez aisément et de se mettre à la place de l'exploitant pour mieux comprendre ses difficultés au-delà des éléments simplement techniques mais en comprenant vraiment toutes les questions de la transition qui peuvent se poser voilà je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Lestine et Julie donc voilà vous remettez bien vos caméras et vos micros alors Julie nous montre le jeu dont ils ont parlé voilà et donc il y a quelques questions merci aux participants de poursuivre à poser des questions une première question qui est posée sur le choix des histoires des trois histoires est-ce qu'il y a des grosses différences entre chaque et puis est-ce qu'il y a une sorte de déclinaison régionale c'est-à-dire s'il y a plusieurs sets de la même histoire selon les régions par exemple comment vous avez choisi vos histoires et à partir de quels critères ? Du coup je vais répondre pour les mines et puis Julie tu vas prendre la suite pour les tiennes donc nous c'était en fait on a développé ce support-là dans le cadre d'un projet CASDAR donc le projet CASDAR-Résilet qui étudiait exclusivement des fermes laitières converties à la bio parce qu'on voulait dans le cadre d'un projet de recherche regarder un peu comment au long terme donc cinq années ou plus après les conversions ces fermes-là existaient donc déjà ce sont toutes des exploitations qui sont converties à la culture bio à un moment de leur histoire pas forcément dès le début et après pour l'échantillonnage en fait on a pris des fermes les critères c'était qu'on voulait des histoires assez longues avec des fermes qui sont passées au travers de pas mal d'aléas de différents types pour voir justement comment elles ont pu être résilientes à ça donc ça c'était un critère de sélection et l'autre c'était on voulait enfin vu qu'on travaillait avec un designer, une graphiste on voulait donner à avoir un peu une diversité de couleurs et de paysages on va dire donc on a choisi trois régions différentes pour avoir des contextes pédoclimatiques, agricoles différents donc là c'est Bretagne ce que je vous ai présenté mais on a un cas en massif central donc avec plutôt moyenne montagne et puis on a un autre cas en pays de la Loire donc voilà, bord de Loire D'accord, merci donc rien dans le sud en approche pastoralisme ou semi-pastoralisme ? Alors si justement nous on a ajouté ensuite dans un second temps le cas en Ariège avec notamment des questionnements avec des éleveurs qui vont être plus soit en zone de montagne soit en zone de coteaux un peu défavorisés et des céréaliers qui seront plus dans la plaine donc là l'idée pour aller plus loin ce sera d'imaginer justement aussi l'histoire d'un céréalier qui lui aussi se pose des questions et il voit des intérêts et limite à l'interaction avec l'éleveuse qu'on a créé pour le moment Ok et donc est-ce qu'à terme l'idée parce que là vous êtes beaucoup dans l'approche agroécologique est-ce qu'à terme vous diversifiez les histoires par exemple en développant sur des critères autres que l'agroécologie je pense par exemple à tout ce qui est développement de l'agriculture plus numérique ou d'autres formes d'agriculture et puis est-ce qu'à terme vous trouvez que ce n'est pas dommage de ne pas régionaliser compte tenu que l'approche agroécologique doit être s'appuyer sur des savoirs locaux particuliers ? Alors moi je pense que ce serait très intéressant pour répondre à la deuxième partie de la question de créer d'autres cas dans des régions qu'on n'a pas explorées nous pour le moment mais que peut-être des collègues seraient amenés à vouloir développer avec des histoires qui leur paraissent vraiment pertinentes et idem pour la question plutôt d'autres types d'exploitation pas forcément agroécologique bon nous ce n'est pas notre thématique de recherche ni d'enseignement mais je pense que ce type de jeu pourrait complètement être décliné à ces autres types d'exploitation Augustine ? Oui je suis assez d'accord après pour l'instant ce n'est pas au programme mais oui ce serait intéressant de le faire Ok alors il y a une autre question concernant la rotation quels sont les outils et ressources disponibles pour revoir la rotation ou calculer des nouvelles rations comme le rami fourragé par exemple j'ai vu que vous pouviez l'utiliser dans certains cas Oui alors là c'est vraiment cette réflexion autour de la séquence pédagogique en se disant que le TD histoire d'éleveur il va amener cette brique concrète de se projeter à la place d'un éleveur et d'imaginer ce qui lui arrive et quelles solutions il pourrait avoir et effectivement après si on veut rentrer encore plus dans le chiffrage et la reconception de l'exploitation là on va utiliser des jeux sérieux qui existent comme le rami fourragé ou quand on parle achavante entre céréalier et éleveur utiliser Dynamics qui permet de chiffrer des bilans offre-demande collectif et leur organisation logistique D'accord donc effectivement c'est dans le cas d'un parcours de jeu ou un itinéraire de jeu enfin de séquences pédagogiques avec des jeux différents Ok et alors Catherine Bernard qui pose une autre question pourquoi ne pas envisager la conversion en AB pour mieux valoriser ses produits mais puisque Lestine vous dit que c'était que des cas déjà d'AB Oui c'est ça en gros là l'histoire telle qu'on la prend à ce moment-là elle est la fermée encore en conventionnel et puis au fur et à mesure dans les trois histoires en fait les raisons pour lesquelles les éleveurs vont être amenés à la conversion sera différente c'est des contacts différents et la question de la valorisation elle s'oppose quasiment systématiquement et parfois elle va jusqu'à la transformation du produit fini parfois jusqu'à changer de laiterie pour livrer en bio mais oui c'est une question qui apparaît à un moment ou à un autre dans les histoires qu'on utilise Ok alors maintenant il y a quelques questions sur les possibilités d'accès au jeu le jeu déclinaison 1 est-il disponible en accès libre en version PDF et si oui où peut-on le télécharger ? Alors il n'est pas accessible pour l'instant en version PDF mais par contre en fait là je suis en train de commencer à le diffuser auprès des gens qui nous demandent et donc du coup il ne faut pas hésiter en fait à revenir vers moi par mail et on en rediscute parce qu'il y a différentes possibilités je peux éventuellement me déplacer ou sinon je peux éventuellement transférer des supports voilà donc voilà je vous invite à me recontacter par mail si ça vous intéresse Ok donc augustine.perrin.inrae.fr C'est ça Je prends une autre question enfin peut-être par rapport à ce que vous avez dit donc ce qu'il faut bien comprendre c'est ce cycle de webinaire sur le jeu en formation a bien pour objectif de mettre en visibilité un certain nombre de nouveaux jeux qui viennent d'être créés ou de possibilités pour créer des nouveaux jeux par exemple quand on a présenté le premier webinaire où il y avait la possibilité d'avoir une licence auteur pour créer son propre jeu sérieux et donc regardez toutes les vidéos et choisissez les jeux et vous pouvez ensuite nous contacter pour y accéder ou contacter directement les auteurs Alors une autre question concernant le temps pour une séquence de jeu Nadia pose la question 1h30 pour 4 aléas ou 1h30 pour 1 aléa si c'est le premier cas ça peut être un survol donc là c'est Julie peut-être Oui alors en fait effectivement toutes les options sont possibles quand on disait que ça s'insère dans une séquence pédagogique plus complète on peut l'utiliser en seulement 1h 1h30 et voir tous les aléas mais dans ce cas là effectivement on utilise l'histoire pour survoler chaque aléa et solution discuter avec les étudiants des possibilités et après on s'appuie sur des cas concrets des exemples qui existent avec des chiffres plus précis et vraiment pour discuter des options techniques et après on peut l'utiliser aussi si on n'utilise vraiment que le jeu comme support de toute une séquence là effectivement on peut prendre une demi-journée et utiliser au moins 1h pour discuter de chaque aléa et rentrer dans le détail des données technico-économiques Ok peut-être là maintenant il y a des questions autour de l'évaluation mais au-delà de ça il y a l'évaluation concernant l'utilisation du jeu vous avez donné des exemples de commentaires d'étudiants ça veut dire que vous devez faire systématiquement une évaluation dans ce cas d'expérimentation en tout cas peut-être est-ce que vous êtes dans une démarche générale d'évaluation à la fois de l'utilisation du jeu mais aussi de comparaison de votre jeu par rapport à d'autres est-ce que vous avez compris ma question oui Julie si tu veux c'est qu'il y a plus des retours sur la partie agresse peut-être oui alors en fait ce qui se passe c'est qu'on n'a pas pour l'instant vraiment formalisé on a plus une évaluation sur la motivation des étudiants à travailler sur ce jeu par rapport à d'autres types d'outils qui seraient peut-être un peu plus classiques par contre on n'a pas encore développé d'évaluation vraiment de ce qu'ils apprennent en plus de manière formalisée mais moi je le vois vraiment pendant les séances en fait parce que à chaque fois qu'on lit l'histoire et qu'on donne le premier aléa on les laisse réfléchir et là en fait ils participent énormément et ils ont plein d'idées à la fois sur des exemples techniques et ça nous permet souvent de redéfinir des choses qui ne sont pas toujours très claires par exemple en deuxième année des fois ils ne savent pas bien ce qu'est un métaille ou les différences entre eux en rubanage en sillage et du coup c'est l'occasion pour eux de poser la question et qu'on en discute tous ensemble et puis ça leur permet aussi vraiment d'imaginer des dimensions beaucoup plus larges l'organisation du travail le contexte local le fait de se convertir à l'agriculture biologique ou de passer sur une filière courte par exemple et ça ça arrive aussi quand on leur raconte ce qu'a vraiment choisi l'éleveur ou l'éleveuse parce que là ils réalisent pourquoi leur solution était potentiellement pertinente mais pourquoi dans ce contexte ce n'est pas celle-là qui a été retenue donc ça nous permet quand même d'aller assez loin sur la compréhension fine des choix et des pratiques qui vont être mises en place oui c'est plus du coup l'approche pédagogie active versus pédagogie transmissive qui fait que vous y trouvez un intérêt que les étudiants y trouvent un intérêt en revanche parce qu'il y a une question complémentaire sur les acquisitions des étudiants et le lien au référentiel de compétences est-ce que le jeu dans ses objectifs a un véritable lien à quelques objectifs intermédiaires du référentiel de compétences d'ingénieur oui alors on est en plein dedans puisque moi je fais partie du groupe justement de réflexion sur ce référentiel de compétences à l'ENSAT la démarche s'appelle Envol et justement oui clairement en fait cet outil-là nous permet vraiment d'apporter des éléments concrets sur la compétence conseiller parce que ça ça leur permet de se projeter et moi souvent je leur dis vous pouvez vous projeter dans le rôle de l'éleveuse mais aussi de son ou sa conseillère parce que c'est vraiment comprendre finement ce qui leur arrive dans leur histoire et pas seulement sur des données technico-économiques pour pouvoir les accompagner au changement et les accompagner tout le long de leur transition à chaque fois qu'ils font face à un aléa donc c'est vraiment autour de cette compétence conseiller Et moi ça me fait penser à ce qu'on l'autre a utilisé qu'on utilise encore qui est l'approche globale de l'exploitation agricole est-ce que du coup ce sont des petits morceaux de pédagogie qui permettent de vraiment travailler sur les compétences de comprendre le fonctionnement de l'exploitation agricole et accompagner la trajectoire évolutive c'est ça ? Ok donc j'espère que Gilles et Marc auront que cette réponse leur satisferont alors Marc rajoute cela pourrait permettre aussi d'utiliser à la fois en Bac plus 2 comme en M2 en fonction des outcomes travaillées oui effectivement et là c'est une question importante parce que je pense qu'effectivement ce type de jeu est très important pour des étudiants BTS AXE ou BTS production animale et donc comment vous voyez la diffusion auprès de l'enseignement technique agricole quels sont vos liens vous avez testé avec le BPREA donc BPREA pour ceux qui ne connaissent pas c'est le brevet professionnel responsable d'exploitation agricole donc c'est le diplôme qui permet d'avoir la capacité professionnelle en agriculture mais du coup comment auprès des enseignants de BPREA et des enseignants des lycées agricoles comment vous vous envisagez la communication pour ma part pour l'instant c'est auprès des partenaires du projet Casdar et Zilet et en fait ça commence à faire un peu des ricochets parce qu'il y a eu des présentations un peu du type de celles qu'on a aujourd'hui et donc du coup j'ai été contactée par différents enseignants c'est un peu du bouche à rien pour l'instant la diffusion d'accord et après Julie oui moi c'est un peu pareil souvent c'est des c'est des collègues qui me contactent pour intervenir dans des formations alors souvent c'est plutôt dans la dynamique agroécologie dans les différentes écoles d'ingénieurs et ce qui est important peut-être que nous on devra développer par la suite c'est un guide d'animateur ou d'enseignant pour cette histoire parce que ce qui est très important au-delà de l'histoire qui est racontée qui permet de se projeter c'est d'amener les étudiants à ouvrir leurs réflexions à différentes dimensions et ça ça se fait aussi par l'animation du TD d'accord ça veut dire que oui du coup le transfert vers des enseignants de votre rôle d'animateur actuel n'est pas n'est pas encore construit et reste à faire c'est ça alors pour ma part il est fait on a un livret du formateur et en fait donc avec le là il y a le coffret avec les trois histoires à l'intérieur et le livret formateur il guide en fait la personne qui anime l'atelier et il lui montre en fait pour chacune des illustrations ce qu'il faut voilà les éléments principaux qui ressortent et ce qui va pouvoir un peu guider les étudiants dans leur réflexion mais c'est vrai que comme disait Julie c'est très important que l'animation soit dynamique et qu'on puisse apporter les réponses aux étudiants pour qu'ils puissent un peu construire leur raisonnement leurs propositions leurs solutions très bien écoutez je vois que Catherine Bernard une des participantes souhaite l'utiliser en BTS et en DUT pardon DUT agronomie et licence pro à l'IUT d'agronomie d'Angers et donc qu'elle n'hésite pas à prendre contact avec avec Augustine ou avec avec Julie pour l'instant je regarde sur le chat a priori je n'ai pas de nouvelles questions donc écoutez un grand merci à vous pour cette présentation de webinaire je voulais dire que ce webinaire il se retrouve il se retrouvera dans quelques jours sur la je dis deux choses en même temps et je vois qu'il y a une nouvelle question qui vient d'arriver et donc ah oui David Pereira qui souhaite aussi qui est intéressé pour le conseil agricole et donc pour David Pereira je répète l'adresse mail d'Augustine augustine.perrin arrobas inrae.fr voilà et donc je disais donc que nous que ce webinaire est disponible sur la 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 page j'ai du mal la chaîne YouTube d'Agrinium à la playlist Jean Formation je vous ai mis le lien dans le chat et donc n'hésitez pas à le consulter et à diffuser l'information autour de vous parce que tous ces jeux sont un énorme apport pour l'évolution de la pédagogie dans l'enseignement agricole qu'il soit technique ou supérieur et donc je souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeu qui sera présenté à bientôt au revoir bonne semaine merci au revoir merci au revoir merci au revoir